Salut, j'espère que vous allez bien. Je me lance dans un tout nouveau concept, j'espère que ça vous plaira. J'ai pendant plusieurs années énormément appris sur les vidéos YouTube et je vais faire des analyses de dessins qui ont été publiées sur YouTube pour vous montrer un peu comment est-ce que moi j'analyse et comment est-ce que j'ai fait pour progresser dans tous mes dessins. Donc vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. On va commencer par une première analyse de la grande Sylvie Madal avec un portrait de Billie Eilish. Je vais vous montrer comment moi j'analyse le portrait, le dessin et vous allez voir un peu tout ça. C'est parti. Là elle fait son dessin, elle est pratiquement à la fin. Ok, je vais surtout analyser la partie valeur. Alors là, je comprends que dans son portrait, elle va surtout miser sur la modélisation, ok, sur l'estompe parce que c'est ce qui, l'estompe, si vous voulez, quand vous prenez une feuille, il y a différents grains. D'accord ? Pour avoir un dessin le plus réaliste possible, celui qui se rapproche le plus d'un résultat hyper réaliste, c'est le fait d'avoir des grains fins ou la feuille la plus lisse possible. Ce qui va permettre sur le dessin, va permettre sur le dessin d'avoir des valeurs qui soient extrêmement lisses et le fait de lisser, ça fait qu'à conséquence qu'on se rapproche du réalisme. Le fait d'avoir des grains sur la feuille casse un peu ce côté réaliste, d'accord ? Donc maintenant, je pense que là, elle a pris, ce n'est pas du fusant, mais c'est du graphite, d'accord, qu'elle a poncé, qu'elle a aiguisé, étalé quelque part. Elle a mis ça sur son pinceau et elle l'étale sur la feuille. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça ? Parce que si elle fait des hachures qu'ensuite elle va estomper, il y a toujours le risque qu'on voit les hachures, ok ? Donc c'est plus efficace pour elle de tremper le pinceau dans le graphite et ensuite de répartir le graphite sur la feuille. Là, elle a fait plusieurs couches, ok ? C'est la raison pour laquelle elle a pris plusieurs pinceaux. Elle se rapproche aussi, elle essaye d'avoir quelque chose d'un peu plus détaillé, d'un peu plus précis. Parce que dans la première couche, avec le gros pinceau, on ne peut pas avoir quelque chose de très précis, d'accord ? Elle travaille dans la masse et ensuite elle prend un pinceau plus petit pour être plus précise. Bien sûr, elle a utilisé le crayon parce qu'une fois qu'on arrive à un certain degré de superposition, si je veux pouvoir estomper ou si je veux pouvoir foncer très efficacement, il faut que je puisse utiliser un crayon et jouer sur la pression du crayon. Ça, c'est des choses que je comprends en regardant la vidéo, ok ? Ensuite, je l'applique dans mes dessins, ce qui fait que vous pouvez l'appliquer aussi dans vos dessins pour progresser. Utiliser la même technique et progresser. Alors là, ce qu'elle vient de faire, c'est qu'elle a utilisé la même technique qu'elle a fait pour le nez, mais elle travaille aussi avec un crayon, avec une gomme, pardon. La gomme, ça va lui permettre... Le problème avec le graphite et le pinceau, c'est qu'on ne peut pas travailler des modelés très précis ou de gros modelés, d'accord ? Avoir des volumes qui soient à la limite de l'aride, ok ? Donc, elle va ajouter une gomme, elle va utiliser la gomme, de préférence une gommie de peint, comme si en accélérant, on n'a pas très bien vu. Pour avoir différents modelés et travailler les volumes sur les lèvres. Ouais, c'est une gommie de peint. C'est bien ce que je me disais. Au niveau des cheveux, donc là, ce qu'elle fait, c'est que pendant qu'elle dessine les cheveux, elle suit la direction de chaque mèche de manière générale. Et ensuite, elle va estomper. Mais il faut toujours garder la direction des mèches. Donc maintenant, elle travaille dans la masse pour pouvoir avoir de grandes mèches, ok ? Pour ensuite subdiviser ces grandes mèches. Et à part des valeurs les plus sombres pour aller vers les valeurs les plus claires, parce que le but, c'est d'entourer les valeurs claires pour donner du volume. Là, le sombre, en fait, ça crée le creux, alors que la lumière ou le blond, la lumière, va créer l'effet bombé. Et c'est ce qu'elle essaie de faire. Donc c'est la raison pour laquelle elle fonce au début. Et ensuite, avec une gomme plus précise, donc un mono zéro, elle va créer ce que j'appelle les mèches rebelles, c'est-à-dire les mèches qui sortent ou qui fuient de la ligne directrice générale de la masse chevelue. Ok ? Donc maintenant, elle mélange couleur sombre, enfin, valeur sombre et valeur claire. Elle utilise la même technique. Pourquoi est-ce qu'elle... Pourquoi est-ce qu'elle... Dessine ensuite avec le crayon ? C'est parce qu'elle veut garder la précision. Le problème, c'est que si vous passez une couche de valeur, vous risquez de perdre le dessin de dessous. Or, c'est important pour la bonne qualité du dessin de garder la précision. Et surtout quand vous placez vos valeurs. Et ensuite, elle utilise la gommie de pain pour créer le volume. Donc maintenant, elle dessine directement au crayon. Ça, c'est pour avoir la valeur la plus sombre possible parce qu'elle aurait pu aussi fonctionner par gradation de valeur. Mais elle a décidé d'aller... de poser une valeur très sombre dès le début pour les oreilles. Tant mieux pour elle, si ça marche. Ou la qualité de ses dessins. Voilà. Et d'ailleurs, pour aller plus loin dans la compréhension de la mise en valeur et comment fonctionne tout le processus, cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et accédez à la formation sur « J'apprends à dessiner les valeurs ». Et là, vous aurez absolument toutes les techniques et toute la méthodologie pour comprendre et bien appliquer votre mise en valeur. Je vais vous apprendre comment comprendre les ombres et les lumières, la direction de la lumière, toutes les bases sur les ombres et les lumières, poser les textures. Ok ? Et poser les détails, les textures, etc. Comment dessiner les cheveux. Tout ça, vous allez l'apprendre dans la formation. Donc, cliquez sous la vidéo, sur le lien et on se retrouvera de l'autre côté puisque bien sûr, vous avez aussi accès au groupe WhatsApp dans lequel vous allez partager vos dessins et je ferai des corrections. Et aussi, on fera des zooms de temps en temps dans lesquels j'entrerai plus en détail dans les corrections. On fera des cours aussi en live. Donc, maintenant, elle place les mèches rebelles et là, elle utilise un polychromose blanc parce qu'avec la gomme mono 0, on ne peut pas, maintenant qu'elle a passé une couche de valeur, elle ne peut pas retrouver le blanc de la feuille qu'elle avait avant. Donc, elle va utiliser un polychromose blanc pour éclaircir davantage et avoir des mèches rebelles. Et puis, avec la gomme mono 0, on ne peut pas avoir des mèches aussi fines qu'avec un crayon. Raison pour laquelle, elle utilise le crayon aussi. Donc, voilà un peu tout ce que j'arrive à observer en une seule vidéo. Ce qui me permet ensuite, moi, de l'appliquer sur mes propres dessins. Encore donc là, pour plus de précision, maintenant, fini le pinceau, on utilise tout, on fait tout, on termine notre dessin au crayon. Quand je dis on, je parle d'elle. Et bien sûr, pour toujours garder ces transitions doux surtout dans les cheveux, elle va quand même estomper un tout petit peu avec son doigt pour avoir, pour que tout soit unifié en fait. Pour tout unifier. Et là, bien sûr, elle utilise plusieurs outils parce que, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, plus tu utilises d'outils, plus tu te donnes de chance de, d'avoir un dessin hyper réaliste. Voilà, donc là, vous voyez, elle ne peut pas avoir le blanc de la feuille. Donc, elle va utiliser le crayon polychromos. Et maintenant, elle passe aux détails ou aux textures. Bien sûr, ces textures, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle les estompe pour les unifier à la peau. Parce que si on fait les textures dans une couche supérieure, dans une couche supérieure, et bien, les textures seront désunies de la tonalité de valeur de la peau. Donc, elle va tout estomper pour tout unifier. Bien sûr, il ne faut pas trop estomper parce que sinon, les textures vont disparaître. Voilà pour cette analyse. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez que j'analyse d'autres vidéos, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram, sur Facebook ou même les mettre en lien dans les commentaires sur YouTube. Moi, je vous retrouve la prochaine fois. Ciao ! Sous-titrage ST' 501